Une fois par un minuit lugubre, errant seul, tandis que mes macabres pensées s'égaraient tel un cadavre géniant dans son insol, déguisé ma plume, je décidai d'amadouer cette divine chimère nommée inspiration, si riche, si chère. Les ténèbres dansaient gaiement autour de moi, dans un silence sépulcral et éternel, et les esprits de la nuit faisaient leur loi avec la hâte de retourner à leur stèle. Or, je fus tiré de ma méditation quand j'entendis des grands coups sourds à ma porte. Des petits enfants accouraient pour leurs rations de bonbons et friandises qu'on leur rapporte. Partez, partez, partez ! Une voix d'outre-tombe me hasardait-je en pensant à mes écrits. Réglé comme le cliquetit d'une bombe, je m'y replongeais, libéré de tous leurs cris. C'est à ce moment que je les vis tous les trois. Au regard si chaud, leurs membres s'y froid. Bon, c'est bon, on a compris. Et puis, c'est même pas ma voix, en plus. Et coupez cette musique-là, s'il vous plaît. Merci. Je peux très bien me débrouiller tout seul. T'es sûr ? Bah oui. J'abandonne ton âme de mortel et m'en retourne dans les ténèbres et le néant. C'est ça, c'est ça. Allez, bon débat. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mesdames, monsieur ? Oh, toi, mortel, Dieu se troubler notre repos éternel. Sérieux ? On peut parler normalement ? Euh, bah oui. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai, évidemment. Ah, alors comme ça, on prépare une chronique sur un film d'horreur spécial Halloween et on sait pas quel film choisir. Eh bien, nous sommes là pour t'aider à tout décider. Sérieux ? Mais tu vas devoir faire un choix. Entre nous trois. Ah, mais non, moi, je déteste les choix, en plus. Ah, mais non, mais c'est comme ça, hein. Ok. Euh, bon, bah, je choisis qui ? Bah, moi. Mais non, non, moi. Ah, non, non, on se calme, on se calme, on se calme. Bon, euh, pourquoi je te choisirais toi ? Parce que mon film est génial. Et le réalisateur de mon film, c'est Robert Zemekis. Tu sais, le gars qui a fait Retour vers le futur ? Non mais je sais qu'il y a Robert Zemeckis, enfin, mais je ne vais pas choisir la mort ou quoi. C'est bien, c'est sympa comme film, mais je ne vais pas en faire une critique, quoi. Bon, et toi, pourquoi je te choisirais ? Parce que c'est un super Walt Disney avec trois sorcières complètement folles d'ingues et tricharismes. Alors là, je t'arrête direct. Pocus Pocus, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Bon, et notre bon vieux Jason ? Parce que Jason neuf ! Jason va en enfer, alors ça, pour Halloween, c'est... C'est pas ouf. Euh, bah vous savez quoi, je ne vais choisir aucun de vous trois. Mais, je vais prendre des cousins à vous. Des fantômes avec Poltergeist, des sorcières avec Suspiria, et des boogie men avec Jeepers Creepers. Ça vous va ? Tu nous fais un grand honneur. Et ils partirent. Ah bah t'es revenu, toi. Bah, je n'allais pas te laisser. Évidemment. Je me mis alors au travail. Mon oeil tomba accidentellement sur ce titre. Je savais que ce n'était pas par hasard. Il fallait aussi que j'en parle. Salut les cinéphiles de la toile. Bienvenue dans cet épisode de Pépite de Sinoche, spécial Halloween. Pendant tous les mois de novembre, vous aurez droit à une série de vidéos consacrées aux films d'horreur et aux films fantastiques qui m'ont le plus marqué et effrayé. Et aujourd'hui, on commence par une oeuvre maudite. Produite par Steven Spielberg et réalisée par Steven Humm, par Tobi Hooper, j'ai nommé Poltergeist. 1982. Steven Spielberg sort d'un immense succès avec Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, et prépare désormais deux projets bien similaires. Le premier est écrit par la scénariste Melissa Mathison, qui épousera l'acteur Harrison Ford un an plus tard, et raconte l'histoire d'une famille vivant dans une banlieue tranquille dont le quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'un extraterrestre. Il s'intitule E.T. l'Extraterrestre. L'autre est écrit par Steven Spielberg lui-même et le duo Michael Gray-Mark Victor. Il raconte l'histoire d'une famille vivant dans une banlieue tranquille et dont le quotidien va être bouleversé par le réveil d'esprit frappeur et s'intitule Poltergeist. Embarqué par la production de E.T., le cinéaste est contraint de renoncer à la réalisation de Poltergeist. Le contrat qu'il signe avec Universal l'empêche de tourner deux films la même année. Il confie la mise en scène à Tobey Hooper et tient le poste de producteur exécutif. Pour ceux qui ne connaissent pas Tobey Hooper, c'est lui, le réalisateur du cultissime Massacre à la tronçonneuse. Hooper vient de diriger un téléfilm adapté de Salem, le roman de Stephen King, ainsi qu'un slasher dans un parc d'attractions intitulé Massacre dans le train fantôme. Il accepte la proposition et le tournage de Poltergeist commence. Dès l'ouverture, la menace plane. Hooper présente un cadre en apparence sans histoire. Une maison typique des suburbs américains. Une famille tranquille, les trois enfants et un toutou. Et pourtant, le cinéaste nous plonge dans une atmosphère diablement inquiétante grâce à un jeu d'ombre et de lumière, à commencer par la lueur de la télévision. So creepy. La caméra adopte d'abord le point de vue du chien pour présenter tous les membres de la famille, pour finalement s'attarder sur Caroline, la Benjamin. Le cinéaste emploie un travelling avant pour marquer le changement de point de vue. Dorénavant, nous suivrons la fillette attirée par le téléviseur et qui va se mettre à converser avec lui. Comme quoi, juste avec une télé et une gosse, on peut faire une scène bien flippante. Sur le plateau, l'entente entre le producteur Steven Spielberg et le réalisateur Toby Hooper n'est pas des plus réjouissantes. Plusieurs rumeurs courent comme quoi Spielberg aurait véritablement réalisé le film tant le cinéaste est partout. Par exemple, sur cette scène, ce sont bel et bien les mains de Steven qui manipulent cette tête. Frank Marshall, son producteur associé, dira que Steven a fait lui-même tous les storyboards du film, démenti par Toby Hooper qui réaffirmera que les storyboards sont bel et bien de lui. En même temps, il suffit de connaître l'œuvre du bonhomme pour s'apercevoir qu'il y a pas mal de motifs et de thématiques de son cinéma présent dans Poltergeist. Peut-être n'a-t-il pas complètement réalisé le film, mais il y a de grandes chances pour qu'il ait souvent pris les commandes. Il faut savoir que Toby Hooper était connu pour être souvent ivre sur le tournage, voire sous l'emprise de certaines substances, le rendant incapable de diriger un plateau. Mais le meilleur reste à venir. Une malédiction entourerait le film ainsi que ses deux autres séquelles. Une scène du film nécessitait des squelettes. Pour des raisons de budget, la production a préféré utiliser de véritables squelettes plutôt que des fous. Une des raisons qui, soi-disant, expliquerait les tragiques événements qui suivront. En effet, plusieurs acteurs décèderont plus tard dans des circonstances étranges. C'est d'abord l'actrice Dominique Dunn qui joue l'aîné de la famille Freeling qui meurt assassiné par son petit ami l'année de la sortie du film. Will Samson, qui incarne un personnage de chaman dans Poltergeist 2, décède lui aussi brutalement peu après le tournage. Tout comme Julian Beck qui joue le révérend Kane dans cette même suite. Mais c'est la jeune actrice Heather O'Rourke, interprète de la petite Caroline, qui décède en 1988, juste après le tournage du 3ème volet. Autre fait notable, sur le tournage de Poltergeist 2, il se serait produit des choses tellement étranges que la production aurait engagé un exorciste pour purifier les lieux. Drôle de coïncidence quand même. Poltergeist est un pur film fantastique fabriqué dans la vraie tradition des films de maisons hantées. Son originalité tient au fait qu'à contrario des grandes œuvres du genre telles que Amityville ou encore Shining, il n'y a pas l'introduction d'une famille qui vient emménager dans une maison. Ici, la famille des Freelings habille déjà dans une demeure dans laquelle des esprits frappeurs qu'on appelle des Poltergeists vont se réveiller et s'abattre sur ses occupants. Des entités mal intentionnées enfermées dans l'au-delà et qui vont débouler en traversant le téléviseur. Spielberg, euh, pardon, Toby Hooper balise le terrain en douceur. Des événements étranges commencent à se produire. Des cuillères se tordent, des verres se brisent, des chaises se déplacent toutes seules. Sa mise en scène est toute en sobriété avec parfois des plans tout simplement bluffants comme ce plan séquence. Peu à peu, les choses s'intensifient et ce qui était amusant au début devient très vite terrifiant et dangereux jusqu'au moment où Caroline est kidnappée par les spectres. Là où le film est génial, c'est que contrairement à tous les films d'horreur actuels comme Conjuring et Consort, il n'est pas surexplicatif. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui sont ces âmes perdues. On sait uniquement la raison de leur colère mais on ne sait pas qui ils sont et au final, c'est très bien parce que c'est pas important. En gros, on les voit qu'au détour d'une scène, on ne connaît pas leur motivation et jusqu'où ils sont prêts à aller. On ne connaît pas l'identité de ce que la médium appelle la bête. Bref, le film entretient un certain mystère et c'est ça qui fait que ça en devient encore plus flippant parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ses esprits sont prêts à aller. Poltergeist alterne entre scènes spectaculaires et scènes plus suggestives, plus évocatrices. Le film parvient toujours à nous glacer le sang. On pourra lui reprocher des effets spéciaux un peu datés mais le film demeure 36 ans après un véritable classique de la terreur. Juste pour présenter un peu le contexte de la scène, Caroline vient d'être enlevée par des entités. Elle erre désormais dans un entre-deux, une sorte de dimension parallèle où les âmes troublées sont terrées. Elle parvient à communiquer avec sa mère via le téléviseur. Elle voit la lumière et elle est terrorisée. La tension monte d'un cran lorsqu'elle sent une présence maléfique à ses côtés. La grande réussite de Poltergeist repose également sur sa musique composée par l'immense Jerry Goldsmith. Pour ceux qui ne connaissent pas Jerry Goldsmith, il est tout simplement l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Il est l'auteur de centaines de bandes originales telles que Alien, Total Recall, Rambo, Kremlins, Brisby Les Secrets de Nîmes, Le Lion et le Vent, Chinatown, un des plus grands maestros d'Hollywood aux côtés de John Williams, John Barry ou encore Maurice Jarre. Goldsmith a déjà prouvé par le passé qu'il était capable d'écrire une partition horrifique. En témoigne la glaçante musique de la malédiction en 1976 et son terrifiant thème Ave Satani. Pas besoin de le traduire, vous avez très bien compris, jugez par vous-même. Dans Poltergeist, le maestro alterne entre effroi avec l'utilisation des chœurs, des percussions et des instruments avant pour traduire musicalement l'au-delà et la menace que représentent les esprits frappeurs avec des accents très proches de la musique d'Alien qu'il dirige trois ans plus tôt. Et aussi, le sensible ou l'émotionnel avec le splendide tête de Caroline d'une douceur enfantine. Le tout pour accentuer la tension et transmettre une atmosphère musicale effrayante. Nominé aux Oscars cette année-là, God Smith ne remportera pas la statuette et perdra face à John Williams et son travail sur E.T. Tiens, tiens. Poltergeist connaîtra un succès public et critique. Ce qui donnera naissance à deux suites. Poltergeist 2, l'autre côté, réalisé par Brian Gibson en 1986 et Poltergeist 3, réalisé par Gary Sherman en 1988. Il aura même droit à son remake en 2015 réalisé par Gil Kenan. Aucun de ces épisodes n'arrivera à la cheville de son prédécesseur. Poltergeist reste un modèle de maîtrise absolue et est encore considéré comme un chef-d'œuvre du genre. Un vrai film qui fait peur comme on n'en fait plus et qui me donne toujours autant de frissons à chaque fois que je le vois. Voilà ! Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable. Vous pourrez découvrir la série Selsam, les saisons 1 et 2, une série fantastique justement, idéale pour Halloween. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Sinoche, autre film, autre style. Allez, bisette ! Happy Halloween !